Merci à tous et merci Jean-Baptiste, Noëlla, Alexandre, Thomas, Lorenzo de nous avoir nourris de votre vision et de ces tendances RH pour 2021. Vous pouvez bien évidemment rester avec nous si vous le souhaitez pour les différentes sessions de cet après-midi autour de la Smart RH du village francophone. Je vais me présenter aux personnes qui sont auditeurs sur YouTube ou sur la homepage du village francophone. Je m'appelle Anne Cloteau, je suis CEO et fondatrice de la startup Thank You and Welcome qui est spécialiste, comme l'a mentionné tout à l'heure Thomas, dans la transmission des savoirs, le retour des expériences et les récits professionnels. Le village francophone, il nous a missionné pour développer ce collectif Smart RH en réponse à la dimension de plus en plus stratégique, comme on vient de le mentionner, et digitale des ressources humaines au sein des organisations. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, le village francophone, c'est un lieu de convergence entre startups, décideurs, investisseurs et médias sur un grand nombre d'événements tech internationaux, dont le CES, mais également VivaTech, la Hanover Messeur et il y en a bien d'autres. Donc habituellement, les événements du village francophone ont lieu en présentiel. Par rapport à la crise que l'on connaît au niveau sanitaire, à défaut de pouvoir se réunir physiquement, il nous a quand même semblé important de nous réunir virtuellement et de commencer à faire vivre cette communauté sur la base des écosystèmes RH existants au sein des pays partenaires. C'est la raison pour laquelle le think tank du management de demain, qui regroupe à la fois Startup Insight, de la BRH, Welcome to the Jungle et The I.O., le village by Crédit Agricole, a accepté d'introduire cette keynote animée par le directeur général de Talenco. Mais au-delà de l'organisation de moments d'inspiration et de partage d'expérience, on a souhaité organiser un concours de pitch de start-up pour faire en sorte que dans notre contexte économique actuel, on serve les enjeux qui sont bien évidemment de protéger et de soutenir les entreprises, mais aussi permettre qu'elles s'accélèrent sur des thématiques telles que l'innovation et qu'elles soient plus compétitives. Et pour ça, elles ont besoin aussi des start-up. Donc de nombreux groupes se transforment désormais au contact des start-up qui constituent un véritable vivier, un relais d'exploration pour les organisations. Alors, merci à vous, start-up, qui êtes connectés pour cette séquence et qui, en quelques semaines, vous êtes mobilisés pour participer à ce concours. Merci au relais au sein des pays francophones qui nous ont aidés à cibler des start-up. Merci aux experts et aux professionnels des ressources humaines qui ont eu la générosité de participer à ce premier événement parce que l'objectif du village francophone et spécifiquement du collectif Smart RH, c'est d'avancer ensemble. Donc je vais laisser la parole à Dorothée de Croppe qui est également coordinatrice pour le collectif et membres de Thank You and Welcome qui va annoncer les start-up finalistes qui représenteront le collectif Smart RH au sein de la grande finale Tech for Business de demain aux côtés d'autres fonctions et start-up finalistes de l'événementiel, de la logistique, des transports, du commerce, de plusieurs fonctions stratégiques au sein de l'organisation. La RH est plus que jamais une fonction stratégique. Donc nos finalistes, je laisse la parole à Dorothée pour pouvoir les annoncer. Alors effectivement, nous avons accueilli de nombreuses start-up dans ce concours et nous en sommes ravis. Pour ce premier concours, nous avons pu apprécier la diversité des thématiques proposées, la mise en situation, l'évaluation et la gestion des candidatures, la cooptation, la formation par immersion en réalité virtuelle, les outils de collaboration à distance et les usages numériques, l'analyse comportementale et sémantique, la détection et prédiction d'attractivité et fidélisation, le plein emploi, l'intégration et l'acculturation des salariés à un territoire lors de mobilité géographique, l'efficacité collective, le bilan des compétences, le partage des connaissances, la gestion de la paye et de la sensibilité financière et les avantages collaborateurs jusqu'à une capsule de siestes immersives. Alors, bravo déjà aux start-up qui ont postulé pour ces innovations et les missions qu'elles portent sur des thématiques aussi variées. Pour celles et ceux qui ne sont pas retenues, sachez que vous faites partie du collectif SmartRH et nous aurons à cœur de mettre en avant l'ensemble de vos solutions et de vos propositions de valeur au sein du collectif et de l'écosystème. Bravo aux femmes de plus en plus représentées dans la HR Tech et aux hommes qui ont évidemment eu le courage de faire vivre leurs idées à leur côté. Nous espérons que cet événement vous aidera à développer votre activité et que 2021 vous porte dans vos projets. Nous espérons également que cette année soit beaucoup plus clémente et à la hauteur de vos espérances en matière de RH et également en matière business. Les start-up ont eu 90 secondes top chrono pour mettre en avant leurs propositions de valeur. Elles ont répondu présent. Elles ont été évaluées par un panel de représentants et d'experts RH au profit des secteurs variés tels que ALD Automotive, Aux Connexions, La Société Générale, LVLMH, Altea, Data Awards, L'Oréal et Global HR Talents. Sur la base de quatre critères, la qualité du pitch, l'impact de la solution, l'innovation de la solution et l'intérêt marché. Je vais maintenant vous annoncer les start-up finalistes et tiens à souligner que l'ordre d'annonce n'a aucun lien avec un quelconque classement. Pour représenter le collectif Smart RH lors de la grande finale du concours de pitch Tech for Business qui aura lieu demain après-midi à partir de 16h45, les délibérations du jury sont les suivantes. Pour les finalistes du concours francophone, seront finalistes. Léoncia, qui propose Rosalie, une application qui permet le versement de la paie à la demande pour les salariés et une solution d'éducation budgétaire. Cucatri, outil digital et mobile de recrutement par cooptation qui organise et engage vos différentes communautés pour booster le volume de candidats recommandés. Linktop Value CV Parser, qui propose une solution qui permet de gérer de bout en bout qualitativement et quantitativement les candidatures reçues, quel que soit le canal de recrutement, et de créer une base de données candidats de valeur composée des données consultables à tout moment. Pour la finale de pitch en anglais, voici les finalistes du concours. Stephen C., une solution de coach digital en intelligence collective basée sur les sciences cognitives. Le digital diffuse les bonnes pratiques du travail en équipe et la finesse du coaching humain vient assurer la bonne appropriation. GoShaba, qui propose une solution d'évaluation des candidatures et qui rassemble le pouvoir des neurosciences et des jeux vidéo. Elcano, qui propose un chatbot basé sur un algorithme qui permet le partage des connaissances entre collaborateurs. Toute personne ayant une question sera mise en relation avec toute personne qui en détient la réponse. Alors bravo à vous tous, vous porterez les couleurs des innovations RH au sein du concours Tech for Business demain. Bonne chance à vous ! La journée n'est pas finie. Restez connectés à l'actualité du village francophone pour cette seconde partie de journée et de façon plus étendue, si certains événements vous intéressent, faites-nous signe. Il y a jusqu'à 11 événements dans l'année dans le cadre du village francophone. Cette séquence s'achève bientôt. On vous laisse un petit temps de pause. C'est l'heure du goûter et avant d'attaquer nos prochaines tables rondes avec un plateau plus que prestigieux. La première table ronde, qui aura lieu à 16h30, est intitulée « L'expérience collaborateur à l'aide du travail hybride ». Elle sera animée par Gaëlle Châtelain-Berry, conférencier, chroniqueur, écrivain et LinkedIn Top Voice 2019. À cette table ronde, participeront Guillaume Aubin, directeur adjoint de la transformation du Conseil Régional d'Île-de-France. Nicolas Bontemps, DRH du Crédit Agricole Île-de-France. Ils seront rejoints par Caroline Garnier, DRHSAP France. Deuxième table ronde de l'après-midi à 17h30. La RH Tech ou comment faire passer la fonction RH d'une fonction support à une fonction stratégique. Elle sera animée par Charles-Henri Besser-Desor, présidente de l'AGRH, professeur émérite HEC Paris et chroniqueur entreprise et carrière. Seront présents lors de cette table ronde Anne Domaison, directrice développement RH et transformation de Naval Group, Nicolas Pottier, global VP HR digital et CMO de L'Oréal, et enfin Isabelle Perrault, VP RH et chef de la pratique talent de BRP. On vous donne rendez-vous à 16h30. N'oubliez pas de vous reconnecter. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501